Salut tout le monde, c'est Jennifer et je suis retournée avec un nouveau layout pour l'équipe de design de HIPKIT. Pour ce layout, j'ai été inspirée par cette moitié de la moitié, j'ai focussé sur les verres et le mélange bleu et bleu, donc j'ai décidé de faire des verres d'origami. Pour faire des verres, vous avez d'abord besoin d'un papier de pétrole. Ici, c'est misé 6x6 inches, que j'ai coupé en hausse pour avoir deux triangles. J'ai coupé un des triangles en hausse pour avoir deux autres petits triangles et ainsi faire des verres petites. J'ai commencé par faire un poulot dans le centre du triangle pour faciliter le poulot final. Puis, j'ai fait des poulots de chaque côté d'un inch, mais vous pouvez espacer cette gamme plus ou moins, selon votre préférence. puis, j'ai fait des poulots d'une direction, puis l'autre, en commençant avec la moitié de la moitié du triangle. Puis, j'ai collé le petit retour et j'ai foldé tout dans la moitié d'une dernière fois, ce qui forme les verres. J'ai coupé la base de la moitié de la moitié du triangle pour faire ça semblant plus beau et collé les deux parties ensemble. Et maintenant, mon arbre est terminé. C'est très simple et très rapide à faire. J'espère que mes explications soient claires suffisantes. J'ai fait le même avec le petit taigol et j'ai fait plusieurs avec différents pâtiments. J'ai utilisé les pâtiments de l'année 2021 de la collection de Buenos Dias de Buenos Dias, qui sont juste magnifiques. J'ai aimé incorporer origami dans mon projet et ici, c'était la bonne opportunité. J'ai aimé. J'ai aimé. C'est parti. Ici c'est mon état qui va donc être diagonale. J'ai préféré coller les verres ensemble immédiatement, afin de ne pas perdre cette arrangement. Donc j'ai alterné les milliers et les couleurs. J'ai fait une petite lave dans l'arrière gauche de ma page et dans l'arrière gauche, j'ai fait une grande lave pour vraiment remplir cette partie. Je pense que ne pas faire le même layout des verres fait cette page plus fun et non structurée, c'est ce que j'aime. Comme je l'ai dit avant, j'aime vraiment ajouter des formes origami à mon projet. J'ai trouvé que ça apporte quelque chose de différent et ça permet d'utiliser les verres de manière différente. Et j'aime faire différentes choses. Il y a aussi des papiers qui ne s'inspirent pas ou qui ne s'appuie pas nécessairement. Et avec l'origami, c'est aussi une façon d'utiliser les verres de manière sympa et qui facilite l'inspiration. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ok, quand cette tape est terminée, je continue avec le background. J'ai coupé un white cardstock avec un clear gesso pour ajouter les inks du kit de couleur de mai 2021. Il y a des philosophies d'art de Prima Marketing en couleur marigold et tangerine. C'est parti. J'ai commencé par appliquer l'inke bleu diagonale avec l'aide d'un piece de rhodoïde. C'est parti. J'ai vraiment envie d'arriver des verres randoms sans essayer de faire quelque chose de spécifique et parfait. Ensuite, j'ai ajouté l'orange de l'orange de l'orange de l'orange de l'orange de l'orange de l'orange. C'est parti. 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 J'ai rajouté les objets d'orninge afin qu'ilsomythèent un peu des leaves. avec mon bruit et j'ai fini avec des splatters, puis j'ai nettoyé tout bien. J'ai ensuite préparé ma photo, j'ai juste plié quelques pépins de crumpeur de tracé dessous, afin de ne pas enlever le layout qui est déjà bien collé avec les pépins de crumpeur. J'ai ensuite sélectionné quelques pépins dans les mêmes tonnes de couleur. J'ai principalement choisi Pinkfresh Studio die-cut de la collection de la collection de maillet 2021. Avant de continuer, j'ai collé les pépins de lait en ajoutant des pièces de carton en dessous, afin que c'est plus stable et plus facile à coller. C'est parti ! J'ai placé quelques pépins de crumpeur que j'ai coupé sur ma photo pour commencer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 1 round on draw sticker on the top leaf thing Ensuite, avec les stickers alphabètes du kit de l'embellissement de May et les stickers du kit de pocket life pour May aussi, j'ai formé la phrase « with your daddy » et j'ai aussi ajouté la phrase « never a dull moment » Côté de l'embellissement de Jane Hadfield inclué dans les kits principaux Et j'ai ensuite collé ma photo J'ai ajouté le sticker de Loveya près des tabes sur ma photo avec 3D J'ai placé le titre Et j'ai ajouté le modèle Et j'ai ajouté le modèle Et j'ai ajouté le modèle J'ai ajouté le décuté de l'embellissement sur ma gauche et un petitーン sur ma gauche J'ai ajouté le titre j'ai toujours ajouté de la colle à l'intérieur afin qu'ils apparaissent bien 6 3 4 5 1 3 C'est parti. J'ai ajouté Hertz sous le titre. J'aurais aimé écrire un journal, mais j'étais fière de s'éloigner. Je l'ai ajouté. J'ai ajouté. J'ai ajouté. J'ai ajouté. Je l'ai 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 aimé. Merci d'avoir regardé et regardé. Je vous souhaite un beau jour plein de créativité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501